Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Je profite de ce vendredi matin, le jour de récolte pour moi, récolte pour le marché du samedi matin. Eh bien j'en profite pour vous faire un petit tour du jardin. Alors on ne va pas tout voir en détail, je vais juste m'attarder légume par légume à ce que je récolte pour aujourd'hui. Je montrerai 2-3 légumes peut-être que je ne vais pas récolter, j'expliquerai pourquoi. Et puis ça sera l'occasion de faire un mini bilan de ce que ça a donné cette année pour chaque légume. Alors pareil, ça ne sera pas systématique parce que le vendredi c'est toujours un petit peu la course. Mais voilà, dès que je pense, dans la journée, que je récolte un légume et je vous explique un petit peu ce que ça a donné cette année. Cette année où l'automne est très doux, on est vers le 20 octobre, je suis à 650 mètres d'altitude. Et cette parcelle-là est même à 720, quelque chose comme ça. Et il est 8h du matin et il fait 15 degrés. C'est tout à fait normal, il ne faut pas se poser de questions. Mais donc voilà, l'automne très très doux cette année, printemps pourri, un été très très chaud et un automne plutôt doux. Donc ça a fait une saison plutôt atypique au niveau du potager. Mais bon voilà, ça a profité à certaines cultures, ça en a beaucoup pénalisé d'autres. Mais voilà, on regarde tout de suite tout ça en détail. Et c'est parti tout de suite pour le premier légume. Alors je vous laisse aller 15 secondes pour réfléchir. Si vous étiez maraîcher, quel est le légume que vous récolteriez en premier le matin comme ça à la fraîche ? Alors qui a deviné ? Le premier légume que je ramasse, c'est la salade. Alors pourquoi ? Alors celles-là, elles sont petites, je ne vais peut-être pas en ramasser beaucoup. Mais bon, allez, peut-être une dizaine histoire d'avoir quand même quelques salades à présenter sur mon stand. Ça sera plus sympa. Pourquoi la salade en premier ? Eh bien parce que c'est un légume feuille. Ça se voit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est le matin que toutes les plantes ont un maximum de sève dans leur feuillage. Et puis petit à petit, au fil de la journée, la sève redescend dans les racines. Et du coup, les légumes feuilles qui ont besoin, qu'on enlève les feuilles pourries, et qui ont besoin de se conserver le plus longtemps possible, et puis d'être le plus croquant, le plus ferme, le plus présentable possible, eh bien c'est quand ils ont un maximum de sève dans les feuilles, qu'elles sont gorgées d'humidité. Et que du coup, voilà, c'est là qu'ils sont parfaits. Donc les salades, c'est la première chose à ramasser le matin à la fraîche, c'est l'idéal. Et puis voilà, là je vais les ramasser rapidement, et tout de suite je vais rentrer, aller à la cave, les arroser abondamment, et les laisser à la cave à la fraîche toute la journée, pour qu'elles soient parfaites demain matin pour le marché. Je ne les ramasse pas juste avant le marché, parce que j'arrive au marché vers 5h du matin. Et écoutez, voilà, je n'ai pas le courage de ramasser les salades à la frontale avant d'aller au marché. Ni le courage, ni le temps, parce que derrière c'est une grosse journée, les jours de marché. Donc voilà, on fait comme ça, on ramasse les salades la veille, 95%, peut-être même 99% des maraîchers font comme ça, et ça marche très bien pourvu qu'on prenne, voilà, ces quelques précautions. La principale c'est ramasser en début de journée à la fraîche, et bien 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 les arroser pour pas qu'elles se déshydratent. Et on achète tout de suite sur le deuxième légume. Et pour moi c'est souvent les brocolis le deuxième. Alors pourquoi ? On le coupe, et on enlève les feuilles en trop. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un légume qui a besoin d'être gorgé d'eau pour être bien présentable, pour être joli, pour être bien ferme, et pour se conserver un bon petit moment. Donc qu'est-ce que je fais ? Je les ramasse, et après je les mets dans une bassine avec sa dos, et je les laisse comme ça 24h jusqu'à l'heure du marché le demain matin, pour qu'il soit vraiment bien gorgé d'eau, qu'il ne soit pas faîtrise. Le brocoli a facilement tendance à se déshydrater un peu, et du coup à être un peu tout mou, un peu moins présentable, et un peu moins bon. Je ramasse souvent une queue assez longue, parce que, enfin une tige assez longue, on voit souvent ça d'ailleurs, et il y a des clients qui me disent mais c'est un peu l'arnaque, le brocoli c'est au poids, et vous avez vu tout ce que vous mettez comme tige ? Et je leur réponds, mais moi ce que je préfère c'est la tige. Eh bien oui, franchement, si vous n'avez jamais goûté, goûtez la tige de brocoli, c'est super bon. Alors il faut quand même l'éplucher un petit peu large, parce que le tour est assez fibreux, mais le cœur c'est croquant, c'est juteux, c'est un petit goût qui rappelle un petit peu le chou raf, c'est excellent. Cru en salade comme ça, voilà, à croquer, à l'apéro, ou au petit-déj, ou quand vous en avez envie dans la journée, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et les brocolis, petit bilan de l'année, alors l'été a été vraiment très chaud, très sec, j'ai arrosé, mais il faisait vraiment trop chaud, et du coup, les brocolis étaient tout moches, très bronzés, et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont montés en fleurs, et du coup, je n'ai pas pu les vendre. Mais là, l'automne est pas mal, l'automne est doux, et puis, légèrement plus vieux, mais bon, du coup, j'arrose un poil, et les brocolis sont vraiment très sympas. Là, il y a une belle arrière-saison, et ça va donner encore pendant un bon mois, voire un peu plus, tant qu'il n'y a pas un gros, gros coup de gel. Les brocolis, ça va le faire. Cette année, plutôt pas mal. Bilan bien positif sur les brocolis. Cela dit, les fleurs de brocolis, c'est super bon. En salade, en crudité comme ça, on les croque, et miam, 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 manger des fleurs de brocolis, c'est trop bon. Du côté des courges, c'est la première fois que je les ramasse, première fois que je vais les amener au marché, première fois de l'automne. Le bilan, on va dire, il est un petit peu mitigé du côté des courges. La quantité au niveau production, c'est beaucoup moins bien que l'an dernier. Notamment les... Ah ben, j'en ai pas là, mais je vous montre tout de suite la photo. Les musquets de Provence, l'an dernier, j'étais entre 2 et 3 tonnes. Cette année, si j'arrive à 200 ou 300 kg, je serai content. Mais voilà, printemps pourri, et puis quelques petites souris qui m'ont dévasté mes semis en tout début de printemps. Du coup, voilà, j'en avais planté très peu. Le positif, parce qu'on va quand même voir le positif, c'est que, voilà, cette année, j'ai essayé plein de variétés que je connaissais pas encore. Et je suis super content parce qu'il y a plein de trucs vraiment sympas. Alors, celles que je connais déjà, alors forcément que j'avais déjà mis, je veux dire, le petit marron, voilà, ça, c'est assez connu. J'ai mis du solor. D'habitude, je mettais moitié red curry, moitié solor. Et franchement, j'avais du mal à voir la différence. Donc, je me dis, ça sert à rien d'en mettre 2 de différent. Un truc dont je suis trop fan, c'est les Jack B. Little. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a plein de recettes sympas. Ça a un petit goût qui se rapproche un peu du potimarron. Mais ce qui est pas mal, c'est, allez, je donne la petite recette, hop, on ouvre une mini parenthèse cuisine. Je l'ai précuit à peu près 7-8 minutes à la vapeur, vapeur douce. Ça permet d'avoir, de légèrement les attendrir. Du coup, après, c'est facile d'enlever le chapeau avec un couteau pointu. Hop, on enlève le chapeau un petit peu comme une tomate farcie. À l'intérieur, il y a des graines qu'on enlève et qu'on ne va pas forcément manger. Et à la place, on fait une petite farce. Alors, ce qui vous passe par la tête, sachant que c'est quand même beaucoup moins juteux qu'une tomate, donc il faut une farce quand même plutôt liquide. Sinon, ça va être un petit peu sec quand on le mange. Un truc qui marche super bien, c'est un fromage à faire fondre. Par exemple, le bon d'or, celui qu'on fait en boîte chaude, là-dedans, c'est super bon. Donc, on met le fromage et on remet une bonne demi-refour, le faire gratiner. Pour les gourmands, un petit peu de crème au fond du plat avant de le mettre au four. Et puis, voilà. Et avec une petite poêlée de cèpe, par exemple, super bon. Alors ça, vous avez tous reconnu, c'est la fameuse, la célèbre pâtigette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des butternut, voilà, que je mets aussi régulièrement tous les ans parce que c'est très bon et les clients aiment bien. Ça, j'en fais depuis quelques années aussi. des pâtis doux. C'est super bon, c'est très sucré. Ça peut s'utiliser notamment pour faire des desserts. Tous les desserts à base de potiron, le pâtis doux, il marche très bien. Ça aussi, j'en fais depuis maintenant quelques années. Le nom m'échappe, mais ça va me revenir, c'est du Futsu Black. Le Futsu Black, alors, comme ça, on va dire, ça ressemble vaguement à une musquée de Provence, mais grandeur réduite. C'est super bon et ça a le gros avantage de se conserver très, 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 très bien jusqu'en mai, juin, l'année prochaine, sans problème. Voilà, Futsu Black, super bon. Et après, alors, il y a des trucs que je n'avais pas encore essayé. Alors, si, ça, ça, j'en fais tous les ans. C'est du Zappalito. Alors, le Zappalito, je vends la plupart et je ramasse la plupart en frais, on va dire, cette taille maximum quand ils sont encore tout brillants. Et c'est très bon. C'est comme, ce que je dis à mes clients, c'est comme une courgette mais qui a du goût. C'est, ouais, c'est un concentré de courgette. Voilà, c'est vraiment très, très bon quand c'est frais et quand on le laisse, voilà, arriver à pleine maturité, ça devient comme ça. Et c'est excellent également alors, la peau est très fine. Alors, moi, j'avais fait une fois un potage, j'avais mis la peau et après, je l'avais passé au chinois et franchement, c'est la fois où j'ai le mieux réussi parce que ça m'avait fait un potage très, très, très crémeux sans mettre la moindre crème. Super bon. Et après, alors, des petits nouveaux que j'ai essayés cette année et que je ne fais pas d'habitude, ça, c'est du Giromont Mini Road Turban, Mini Road Turban. C'est très mignon. J'en ai goûté un hier pour la première fois. Et bien, ce n'est pas mauvais du tout. Ça, ça, c'est un petit goût de courge. Et oui, mais très sympa. alors, si ça, j'en avais mis il y a quelques années, il y a un petit moment que je n'en avais pas remis. Du coup, j'ai un trop de mémoire, je l'ai noté, je triche. Oui, bleu de Hongrie, forcément, voilà, un petit bleu de Hongrie, c'est très bon aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore présenté ? Ça, c'est la langue de Nice. Voilà, langue de Nice, miam, miam, miam. Et ça, c'est Marina di Cogia. Marina di Cogia, comme son nom unique, c'est d'origine suédoise. Non, j'imagine que c'est italien. Et voilà, écoutez, je n'ai jamais goûté, on verra ça cette année. Et puis celle-là, une galeuse des Zines, ou des Sines, je ne sais pas comment on prononce, mais il n'y a qu'un S, donc galeuse des Zines, j'imagine. Voilà, qui sont plus ou moins galeuses selon les... selon la courge. Et puis, pareil, jamais goûté. On va découvrir ça cette année. Je crois que je fais le tour. Ça, c'est une grosse courgette jaune. Je ne sais pas si on la voit assez. Hop, je vais la ramener un petit peu comme ça. Voilà, grosse courgette jaune. Alors oui, les courgettes, que ce soit jaune ou verte, j'en laisse plusieurs grossir et arriver à pleine maturité. Alors celle-là, elle est un peu bizarre. Elle est très courte. Normalement, c'est comme ça. Les courgettes vêtres, c'est pareil. C'est bien balèze comme ça. Et ça se mange l'hiver comme n'importe quelle autre courge. Et c'est super bon. C'est un petit goût de noisette. Les courgettes, voilà, bien mûres. C'est vraiment sympa. Je crois que j'ai fait le tour des courges. Je ne sais pas vous, mais moi, je me ferais bien quelques petites bottes de betterave. Alors betterave, j'ai deux variétés cette année. Une que j'avais mise l'an dernier qui est vraiment top. Alors là, elle est encore tout bébé. On arrive à des trucs comme ça qui font plus d'un kilo. Ça de diamètre. Ça ressemble un petit peu à une, comment elle s'appelle, le crapaudine. La différence, c'est que la crapaudine, en général, est enterrée à peu près jusque par là. Elle, c'est carrément le contraire. Il y a très, très peu d'enterrées et du coup, on envoie une grosse partie. C'est facile à ramasser et puis c'est facile de voir si elle fait la taille qui nous convient au moment où on veut la ramasser. Et elle s'appelle Forma Nova. Elle est très, très, très bonne. Et puis, une autre que j'ai essayée pour la première fois cette année et je ne regrette pas du tout. Elle est vraiment excellente. Au niveau du goût, c'est encore meilleur que la Forma Nova qui pourtant est déjà au top. Celle-ci s'appelle, eh bien, je ne sais plus. Elle s'appelle Robuchka. Robuchka. Alors, c'est une variété qui a été sélectionnée pour ne pas avoir ce petit goût de terre que certaines personnes reprochent aux betteraves. Donc, du coup, elle est très douce et très parfumée. Et puis, voilà, elle n'a pas ce petit goût qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc, du coup, elle plaît à plein de gens. Super bonne. Robuchka. Tant que je suis dans le coin, j'en profite pour vous montrer au milieu des Adventices. Eh bien, ce n'est pas d'épices en lit. Certains de vous l'auront reconnu. Ce sont des endives. Voilà, j'ai donc des endives. On fait pousser ces choses-là pendant l'été. Ça fait une grosse racine. Là, je vais bientôt pouvoir la récolter. On coupe les feuilles, on les rentre à la cave et puis on fait tout ce qu'il faut pour que ça fasse des bonnes endives pendant l'hiver. Ici, ma production qui a le mieux réagi cette année, les tomates. Les tomates dans la serre, je crois que j'ai fait au moins trois ou quatre fois plus que mon record précédent. Cette année, c'était hallucinant. Il faut dire que l'été était très beau, très chaud. J'ai arrosé vraiment peu, goutte à goutte. Du goutte à goutte, alors un rang tous les 20 cm carrément sur toute la serre pour avoir un sol bien uniformément arrosé. Et j'arrosais une fois par semaine, même pas une heure. Et ça a donné un truc de malade. Il doit y avoir quelque chose comme 250 pieds et j'ai ramassé à peu près une tonne. Quatre kilos par pied. C'est pas trop mal. Il y a toujours mieux. Mais franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. Et donc, on va faire un petit tour très rapide. Je vous montre les douze variétés. J'espère que je ne vais pas en oublier les douze variétés que j'ai mis cette année dans la serre. Et on commence avec les noires de Crimée. Elles n'étaient pas énormes cette année mais très bonnes. Celle-ci, un petit peu moins connue. Elle s'appelle Purple Calabash. Elle est très bonne et en plus, elle est vraiment jolie. Celle-ci s'appelle Queen Orange. Alors, ce n'est pas les plus grosses. parce qu'il y en a eu des deux fois plus grosses. C'est un peu la fin de saison. Très bonne, très ferme. C'est la première année que je l'ai essayé. Je la recommande. Queen Orange. Très bien. On enchaîne avec la Potiron Ecarlate. Alors, celle-là, c'est plutôt une petite. Elles étaient largement deux fois plus grosses. Forcément. Oui, fin octobre, il ne reste plus grand-chose. Elle est pas mal. Je ne suis pas sûr d'en remettre. Elle est bonne mais je ne sais pas. Elle est un peu... Elle manque de fermeté, mon goût. Voilà. Mais bon, il y en a qui aiment. Pourquoi pas ? Ça peut se tenter. Alors, en tomate, moi, j'aime bien avoir toutes les couleurs dans l'assiette. Du coup, j'ai une tomate verte qui s'appelle Ant Ruby German Green. Ant Rubies apostrophe S German Green. Donc, voilà, la verte allemande de Ant Ruby. C'est un nom à rallonge mais ça vaut le coup. C'est une très bonne tomate. Moi, je la trouve meilleure que Green Zebra. Enfin, Green Zebra plus acidulée. Celle-ci, plus sucrée, plus douce. Très, très bonne. Je la recommande. Ah, alors celle-ci, c'est ma préférée. La Capitaine Lucky. Capitaine Lucky. Je la présente dans cette vidéo. Il n'y a rien à dire de plus. Allez voir la vidéo. Et celle-là, vous devez absolument la voir au jardin. Si je devais en garder qu'une, ça serait la Capitaine Lucky. En voici une que j'ai essayé pour la première fois cette année. Elle s'appelle Persimon ou Persimone. Vous prononcez comme vous le voulez. Voilà, elle est pareil. En saison, elle était beaucoup plus grosse. largement comme ça. Voilà, une espèce de orange pâle, jaune blanchâtre. Ça donne bien envie, tel que je l'ai décrit. Je suis moyennement fan. Je trouve qu'elle n'était pas si goûteuse que ça par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus parfumées. Elle est bonne, mais elle n'est pas tombée. Je ne pense pas en remettre non plus l'année prochaine. Alors celle-ci, forcément, tout le monde a reconnu. Une cœur de bœuf. Voilà, classique, mais c'est bien à avoir. Elle est ferme, elle est bonne. Voilà, pas trop de pépins. Un bon goût. Et puis, elle a donné très, très abondamment cette année. Et celle-ci, je ne sais pas si c'est la peine de la présenter. Je pense qu'à peu près tout le monde a reconnu. La Green Zebra, la fameuse Green Zebra. Probablement la tomate verte la plus connue. Elle est bonne, un petit peu acidulée, sucrée quand même, mais voilà, une petite pointe d'acidité par rapport à la Entrubis German Green dont on parlait tout à l'heure. Ouais, pareil. Alors, elle a donné à fond à fond aussi cette année. Ça reste de la tomate verte de petit calibre, mais très jolie dans une salade. Vert un petit peu jaune. Attention, si c'est la première fois que vous en faites, allez, je l'arrache quand même parce que ça me fera de la peur de la confiture. Vert comme ça, c'est pas mûr. Vert comme ça, c'est mûr. C'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si le rendu des couleurs est génial avec ce gros soleil de milieu de journée. Mais voilà, quand elle est verte, verte et on veut dire blanchâtre, c'est pas mûr. Quand elle est verte avec un peu de jaune et puis surtout qu'elle est souple, c'est comme ça le plus simple encore de ne pas se tromper, eh bien là, elle est mûre et elle est bonne. Ici, un grand classique aussi, la tomate ananas. Alors, bon, là, c'est un peu la fin de saison. Elles ont tendance à s'abîmer très rapidement. L'inconvénient de l'ananas, c'est qu'elle a une peau très très fine. Même cette année où il a fait vraiment chaud et du coup, voilà, la peau se fendille quand elle grossit et puis voilà, c'est une porte ouverte pour les maladies, pour les pourritures. Mais sinon, super bonne tomate et vraiment grosse. J'en ai ramassé une qui faisait pratiquement 2 kg cette année. Et celle-là, ben non, c'est pas une cœur de bœuf, c'est une, eh oui, une cornue des Andes. Une cornue des Andes. Pareil, elles ont donné vraiment beaucoup cette année. Alors, la cornue des Andes, elle est vraiment bien parce qu'elle a très peu de pépins, très peu de pulpes et beaucoup de chair. Le petit inconvénient, c'est qu'elle a du mal à mûrir uniformément. Quand elle est mûre à la pointe, il reste toujours une zone pas très mûre de ce côté-là, du côté de la tige. Et puis, l'autre inconvénient, c'est qu'elle est très sensible au cul noir et du coup, à la nécrose apicale. Allez, on va se la péter un peu. Et du coup, ben voilà, ça fait, vous savez, la petite pointe noire j'en parlerai un jour, tiens. Le jour où viendra, je mettrai un petit lien ici. Donc voilà, c'est une tomate qui est allongée et du coup, qui est plus sensible à ce phénomène-là. Mais bon, ça n'empêche pas de les manger, on enlève la pointe et puis elle est très bonne quand même. Ici, une de mes petites chouchoutes également, la stupice, stupice. Alors celle-là, le gros avantage, c'est qu'elle est très précoce. Elle arrive 15 jours, trois semaines avant les autres, avant mes premières tomates précoces. Très précoce, variété ancienne quand même, est très bonne. Même pendant tout l'été, elle est bonne. Souvent, les tomates précoces, après quand les autres tomates arrivent pendant l'été, on n'en a plus trop envie parce qu'on s'aperçoit que finalement, à côté des autres, elles ne sont pas aussi bonnes. Eh bien, la stupice, on en mange quand même tout l'été, elle est très, 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 très bonne. Même si elle n'est pas, voilà, elle est assez banale esthétiquement, mais miam, miam. Et puis, la dernière, je viens d'essayer de fouiller, je n'en ai pas trouvé une seule. Elles ont beaucoup donné jusqu'à il y a une quinzaine de jours. Là, elles sont un petit peu en train de souffler avant de rattaquer. Le problème, c'est qu'à mon avis, quand elles vont rattaquer, l'hiver va arriver et du coup, elles n'auront pas le temps de me faire une deuxième série. Elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire, non, ce n'est pas le nom de la variété, elle s'appelle, elle s'appelle Prudence Purple. C'est une grosse, je mets une photo, c'est une grosse tomate plutôt rosée, on va dire, et qui a très bon goût. Je la recommande également. En gros, à peu près toutes celles que j'ai mises et que je mets régulièrement, à part les deux, trois nouvelles de cette année, en général, si je les mets, mon critère numéro un, c'est le goût. C'est vraiment là-dessus que je sélectionne en tout premier et après, il y en a qui sont un peu moins productifs, d'autres un peu plus. Elles ont tous leurs petits défauts, on va dire. mais voilà, s'il n'y a pas le goût, je ne la sélectionne pas et je n'en remets pas et je n'en repropose pas. Du côté du maïs, je ramasse les tout derniers. Alors, j'ai deux variétés cette année. Un rouge brillant, super joli, et puis un autre, alors qu'il soit beaucoup de noir avec un peu de jaune, soit beaucoup de jaune avec un peu de noir. Enfin, quand je dis noir, c'est un noir, un violet clair. Violet clair, j'appelle ça noir. Oui, oui. Et donc voilà, ça c'est les deux variétés que j'avais mis cette année. L'an dernier, j'en avais un autre qui s'appelle le glass gem, le rainbow, le multicolore. Je mets une photo. Voilà, j'en ai pas remis cette année. Alors la photo, je viens de la prendre là. Du coup, c'est un petit peu du maïs, un petit peu desséché. Mais voilà, il est moins présentable, mais il a gardé ses facultés de germination. Donc je pourrai en remettre l'année prochaine. Les haricots borlottos, je les ai pris en grimpant, c'est beaucoup plus facile à ramasser. Les borlottos, pour ceux qui ne connaissent pas, je me rapproche et je les montre en gros plan. Hop, voilà, c'est super joli. Et ils sont très, très, très bons. Je vais ramasser aussi quelques côtes de blettes multicolores. Alors pas énormément parce qu'elles ne sont pas très grosses. Je vais quand même les laisser grossir encore deux, trois semaines. Donc il y en a des blanches bien sûr classiques et il y en a aussi des jaunes et des, on va dire rouges, j'ai fallu dire violettes, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le goût est très proche. Franchement, les yeux fermés, c'est dur de voir la différence, mais dans un plat, dans une assiette, c'est super joli. C'est également la première semaine où je ramasse des coins. Ils commencent à être mûrs et je vais pouvoir en ramasser à peu près la moitié. Ce n'est pas donné génial cette année, mais ça va, c'est correct. Il y a de quoi manger et de quoi faire quelques compotes. Du côté des pommes, c'est principalement Reine des Renettes. Alors c'est un arbre qui a sept ans, qui donne pour la première fois vraiment cette année. On a ramassé quelque chose comme une quarantaine de kilos. Et puis là, il ne reste plus grand chose. Je vais ramasser ce que je peux. J'aurais peut-être de quoi amener peut-être cinq kilos demain au marché. Mais voilà, au total, j'arriverai à une cinquandaine de kilos pour un arbre qui a sept ans. C'est plutôt mal. C'était une belle année pour les pommes. Poivrons, cornes de taureau. Il y a des oranges, il y a des rouges, et ça donne... Alors là, ça a commencé à donner très tard. Début octobre, quelque chose comme ça. Mais le mois d'octobre est super beau, magnifique. Donc du coup, le poivron, il s'en donne un cœur joie et il donne plutôt pas mal du tout. Et les poivrons, ce poivron sont excellent. Du côté des aubergines, c'est à peu près fini. Voilà, c'est la plus grosse que j'ai pu trouver. Bon, ils n'ont pas été énormes cette année. Les aubergines, ça ne marche jamais terrible chez moi. Il va falloir que je me mette aux aubergines greffées. Là, ça fait vraiment toute la différence. Et ce n'est pas plus dur à greffer que les tomates. Donc voilà, je vais en ramasser deux, trois, mais je crois que ça sera juste pour moi. Désolé pour les clients, mais voilà, il y en a tellement peu. Je ne vais pas les amener, ça fera des jaloux. Du côté des fenouils, c'est encore un tout petit peu tôt. Hop, un petit gros plan pour montrer. Voilà, je vais attendre encore 15 jours, 3 semaines pour pouvoir ramasser les premiers. Mais ils sont très beaux cette année. j'ai choisi de les mettre super denses parce que je manquais un peu de place. Et finalement, je ne regrette pas parce que tout se passe très, 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 très bien. Les concombres, cette fois, c'est vraiment la fin. Ils sont trop vieux, ils sont fatigués, ils commencent à attraper plein de maladies. Et puis, voilà ce que j'arrive à ramasser. donc ça ira très bien pour moi et pour distribuer à quelques copains. Mais pas de quoi ramener au marché. Je vais les enlever, ça fera de la place pour la suite. Pour les tomates cerises, c'est vraiment la fin. Là, elles ne vont pas tenir longtemps. Alors, j'en avais des rouges, j'en avais des vertes, des jaunes, des noires. Enfin, voilà, j'avais 6 ou 7 variétés. Je ne sais plus. La liste ici. Et tomates cerises, je vais encore en ramasser parce que si, celles-là, elles sont encore sympas. Il y a de quoi faire des petites grappes, pas mal du tout. Mais voilà, c'est peut-être probablement la dernière semaine que j'en ramasse. Mais ça va, on en a eu pas mal cette année. Les figuiers ont vraiment beaucoup donné cette année. J'en ai 4, 3 ici et un 4ème dans la serre. Le 4ème dans la serre, ça vaut le coup. Il arrive avec 3 semaines d'avance au niveau de la maturité. C'est plutôt pas mal. Après, bien sûr, il faudra le tailler mais pour l'instant, ça va, il commence légèrement à toucher le plastique de la serre. Je vais le tailler, je vais le mener plus buissonnant plutôt que quelque chose qui va grimper. C'est de la figue blanche. Elles sont super bonnes. Blanches, mais bien rouges à l'intérieur. Et donc voilà, ils ont 3 ans, ils ont résisté à du moins 15 il y a quelques années. Donc voilà, c'est des figues du coin qui sont bien bien acclimatées. et cette année, je n'ai pas du tout le poids en tête mais à eux 4, ils ont bien dû donner pas loin de 20 kilos de figues. Probablement plus même. Donc voilà, une très belle année pour les figues notamment parce que l'automne a été très doux. J'ai commencé à ramasser les premières quelque chose comme... Alors dans la serre, on ne compte pas mais celles qui sont à l'extérieur, j'ai dû commencer à en ramasser vraiment quelque chose comme fin septembre. et là, on est à peu près mi-août, un peu plus même et ça donne à fond à fond donc vivement... Enfin vivement qu'il n'y ait pas de gel prochainement, ça va permettre d'en ramasser encore pas mal du tout parce qu'il y en a plein encore dans les arbres. Je vais faire aussi la dernière récolte de rhubarbe. Alors la rhubarbe, hop, voilà, les pieds sont plutôt... les côtes sont plutôt petites, c'est vraiment la fin mais voilà, il y a encore de quoi faire quelques belles compotes. Donc voilà, je vais amener ça demain au marché surtout pour un copain restaurateur qui m'a passé une commande et allez, je vais ramasser 3-4 kilos mais bon, pour dernière récolte de l'année avant de les laisser tranquilles pour l'hiver. On va faire deux ou trois petits bouquets de persil. La ciboulette, je ne m'en suis pas du tout occupé, je ne l'ai pas désherbé. Malgré le paillage, les adventices ont fini par reprendre le dessus mais voilà, je vais en ramasser quand même un petit peu, il y aura de quoi faire un ou deux bouquets. Les cardons, ce n'est pas pour tout de suite. les côtes sont encore toutes petites mais bon, ça viendra. En gros, c'est au moment des fêtes donc à partir de fin novembre et depuis décembre, ils seront normalement pas mal plus gros. Je les attacherai, je les entourerai avec du papier craft. Il y en a qui font avec du journal mais bon, je préfère le craft. C'est quand même plus... il y a moins d'encre bizarre et variée même si les encres a priori de nos jours sont plutôt plutôt à l'eau et sans trop de danger. Je préfère quand même du papier craft qui est plus neutre. Donc voilà, pour ne pas qu'elles prennent la lumière pour les blanchir et ça, voilà, ça se récolte au moment des fêtes de fin d'année. Alors ça, c'est un de mes petits chouchous, le piment de Chine multicolore. Alors pourquoi multicolore ? Parce qu'il passe par toutes les couleurs, enfin toutes, peut-être pas, mais par plein de couleurs entre le moment où il commence à être formé jusqu'à ce qu'il soit mûr. Alors au début, il commence par du vert, il se teinte légèrement de violet, puis il passe à une espèce de beige crème, un peu jaunâtre, on va dire, c'est pas très vendeur, mais voilà, c'est le cas. Puis du orange, orange, et enfin, il passe au rouge. Quand il est mûr, il est rouge. Je vais essayer d'en trouver un petit peu mûr. Voilà, c'est pas pour le goûter, c'est pour le montrer de plus près à la caméra. Donc voilà, ils sont tout petits, ces piments-là. Petits, mais costaud, mais pas tant que ça en fait. En gros, dans un plat cuisiné, je mets un piment par personne. Donc, je laisse les graines. Et pourtant, à la maison, on n'est pas fan des plats qui arrachent et des piments à fond à fond. Donc c'est un piment qui est très parfumé, qui est piquant, qui est légèrement relevé, mais ça arrache pas non plus. Ça reste tout à fait comestible par à peu près n'importe qui, tant qu'on n'est pas super sensible. Et cette année, voilà, ils ont bien donné ils sont vraiment chouettes. Comme les poivrons, ils profitent de l'automne clément pour s'en donner à cœur joie. Donc voilà, très chouette, ces petits piments de Chine multicolores. Du côté des noix, je les montre pour le fun, mais c'est vraiment, ça ne donne encore rien. c'est des arbres qui ont 7 ans, qui commencent à être des bons gros bébés déjà. Mais bon, voilà, ils donnent à peine 10, 15 noix à chacun, j'en ai 3. Ce n'est pas avec ça que je vais inonder les étals des marchés. Mais voilà, d'ici quelques années, ça commencera à être sympa. Allez, juste pour rigoler, je montre le châtaignier. Voilà, il y en a un, il y en a un. Et attention, il a quel âge, il a quel âge ? On roule le montant bourre. Et bien oui, il a 7 ans. Et donc voilà, ce châtaignier, allez, l'an dernier, on a ramassé une dizaine de châtaignes. Cette année, on va peut-être ramasser 15, peut-être 16. Elles sont plutôt sympas. Mais ce n'est pas pour ça que j'en apporterai au marché parce que là, je pense que je serais un petit peu ridicule. Et pour finir, voici ce qui me prendra probablement le moins de temps à préparer aujourd'hui. Ce sont les pommes de terre puisqu'elles sont déjà à la cave depuis longtemps. Je les ai ramassées. Alors moi, je les avais mises. Cette année, je le referai vraiment une bonne idée. Enfin, je sais qu'elle n'est pas de moi, mais c'est quelque chose que je vais refaire. Je les avais mises à germer très tôt, fin janvier. Je les avais repiquées quelque chose comme fin février dans la serre avec un voile d'hivernage. Et du coup, je mets une petite image par là. Elles étaient magnifiques au printemps et j'ai pu commencer à les ramasser quelque chose comme courant mai, fin mai, quelque chose comme ça. Au moment où les premières pommes de terre nouvelles commençaient à arriver. Du coup, en tant que maraîcher, c'était plutôt sympa parce que ça m'a permis de les vendre à un bon prix. Et puis, pour les clients, c'était bien d'avoir des premières pommes de terre toutes, comment dire, toutes primeurs et locales. Chose qui n'est pas forcément facile ici à 650 mètres d'altitude. Donc voilà, je le referai. C'était une belle idée. De la Margot. Margot, très bonne variété et très précoce. Et puis voilà, je crois qu'on a fini avec ce tour du propriétaire façon récolte pour le marché avec un mini bilan pour les légumes les plus importants. Mais voilà, c'était l'occasion enfin de montrer à quoi ça ressemble un petit peu chez moi. J'essaierai d'en refaire un peu même si maintenant avec l'hiver ça va un petit peu se calmer. Et puis je me rattraperai au printemps prochain. Est-ce que je peux le promettre ? Oui, allez, je le promets. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.